La 22ème et dernière étape de ce Tour d'Italie 1995 Donc une étape qui a débuté à Luino, direction Milan, 148 km Le peloton va tout d'abord traverser les localités notamment de Varese, Sarona et Rau Avant de rentrer donc dans la ville de Milan avec un circuit final à faire 12 fois dans le centre-ville de la cité milanaise Vous avez vu le profil, il y avait juste une petite difficulté en tout début d'étape Ensuite c'était tout plat pour rejoindre donc la ville de Milan Et on va donc assister malgré quelques offensives dans ce circuit final Et bien un sprint final, donc pas de Cipollini, pas de Baldato, pas de Minali Donc une bagarre entre guillemets les sprinters survivants de ce Giro d'Italia après ses nombreuses étapes de montagne Donc pour cette dernière arrivée et cette arrivée au sprint Et bien Giovanni Lombardi va se montrer le plus rapide Le sprinter italien de la formation Polti décroche enfin son premier succès en grand tour Et sur son Tour d'Italie après avoir été déclassé à Treviglio alors qu'il avait terminé premier de cette étape Il devance Mario Manzoni de la Breccielat, le coureur qu'il avait tassé à Treviglio et qui avait donc causé sa disquilification La troisième place pour Silvio Martinello de la Mercatoneono alors que vous voyez que Rominger remporte ce Tour d'Italie Et donc le top 10 avec la 10ème place du français Bruno Thibault sur cette dernière étape Au classement général, bah Tony Rominger remporte son quatrième grand tour en 4 ans après 3 succès consécutifs sur la Vuelta Il devance donc le tenant du titre Evgeny Berzine et son coéquipier Piotr Ugrumov A noter donc la belle 12ème place de Laurent Madouas, le français de la Castorama Au niveau du classement de la montagne, et bien c'est Mariano Piccoli de la Breccielat, vainqueur de la 15ème étape à l'Aids Ride Qui est donc le meilleur grimpeur de Silvio d'Italia Et on finit avec donc un joli carton plein pour Tony Rominger, vainqueur du classement par points devant Rolf Sorensen Et du classement des sprints Inter Giro devant Giovanni Fidenza de la Polti, pour rappel Bah, Tony Rominger avait remporté le classement de la montagne sur le Tour de France 93 et la Vuelta de la même année Et le classement par points sur la Vuelta 93 Merci d'avoir suivi toutes ces étapes du Giro 1995 Ciao tout le monde